comment prendre de bonnes résolutions et comment faire pour les tenir alors je vais répartir ça en plusieurs j'ai répertorié ça on va dire dans un premier temps nous allons parler de est-ce qu'il est nécessaire de poser des résolutions oui, non ou est-ce qu'il faut plutôt laisser la vie suivre la vie quoi laisser la vie nous guider nous allons aussi parler de pourquoi est-ce que c'est important de poser des objectifs et quels sont les risques si on ne les pose pas dans le point numéro 2 nous allons voir comment faire pour poser des objectifs et augmenter les chances pour qu'elles se réalisent et la troisième partie ce serait comment faire pour les tenir ces objectifs là très bien, ensuite j'ai préparé pour vous afin que ça soit facile parce que parfois on peine déjà ça a l'air laborieux tout ça mais en fait pas du tout pour vous simplifier pour vous mâcher le travail afin que ça soit simple pour vous j'ai préparé un fascicule en PDF de façon à ce qu'il ne vous reste plus à compléter les cases donc en fait je vais vous expliquer en fin du live comment faire pour l'obtenir et comment ça se passe donc voilà je vous invite à rester avec moi et je vous expliquerai tout ça à la fin bien entendu ce live est interactif donc à tout moment si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser je serai ravie de répondre c'est le but en fait de cette interaction c'est déjà de je souhaite en tout cas de pouvoir vous amener tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre d'avoir une année nouvelle d'avoir une année où vous allez vous autoriser à vivre ce qui est important pour vous une année où vous allez vous rencontrer aussi voilà donc n'hésitez pas s'il y a des questions je serai vraiment ravie de vous y répondre alors dans un tout premier temps la question qui se pose c'est est-ce qu'il est important de poser des résolutions de prendre des résolutions de poser les objectifs est-ce que c'est important ou est-ce que c'est beaucoup plus important de laisser la vie faire les choses d'écouter la vie de laisser la vie nous guider on va dire que les deux sont importants alors ce que je constate d'une manière générale c'est que je constate pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont peur de poser des objectifs et qu'ils décident donc de ne pas les poser du tout tout simplement parce que ils ont peur d'être déçus que les objectifs qu'ils posent ne se réalisent pas ils ont aussi peur de se sentir incapables en fait d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont posé il y a aussi cette peur d'avoir la pression la pression de se dire mince j'ai posé quelque chose et je ne vais pas pouvoir y arriver donc pour éviter cette sensation là d'emblée ben pas mal de personnes ne posent rien du tout il y a aussi d'autres personnes qui ne s'autorisent pas tout simplement à vouloir ce qui est important pour eux tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas donc ces personnes là se découragent d'avance je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces personnes là mais ces personnes se découragent d'avance pour eux c'est perdu d'avance donc il y a aussi le fait de dire je laisse la vie faire et je vois sauf que dans je laisse la vie faire et je vois quel est le risque c'est qu'en fait rien ne bouge ça veut dire que vous allez faire du surplace ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune mise au point à aucun moment ce que vous avez vécu l'année d'avant va être remis en question vous n'allez pas vous allez revivre les mêmes scénarios par exemple et vous allez rester dans ce sentiment de ce sentiment d'insatisfaction par rapport à votre vie ce sentiment de ne pas se sentir heureux pleinement ce sentiment de ne pas avoir votre vie en main et 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 comment dire du coup il y a des chrétires qui m'ont perturbé dans moi et du coup c'est c'est dommage je trouve de pouvoir justement et voilà je reviens à ce que j'ai dit et considérer la vie comme une fatalité du coup c'est comme ça ben j'ai pas le choix mais non vous avez le choix justement donc poser les objectifs est indispensable parce que ça voudrait tout simplement dire que vous êtes au coeur de votre vie que vous vous donnez les moyens véritablement de poser ce qui est important pour vous 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 donnez les moyens d'écouter vos propres désirs et c'est pas juste une écoute c'est j'écoute et je le pose concrètement dans ma vie j'écoute mes envies et mes besoins et je suis là au plus près de moi au plus près de ce qui est important pour moi ça ça mène vraiment cette notion de responsabilité vis-à-vis de soi-même et de se sentir maître je prends ma vie en main poser vos objectifs prendre prendre des résolutions dans votre vie pour cette nouvelle année c'est prendre votre vie en main tout simplement donc c'est c'est un engagement vis-à-vis de soi-même mais c'est pas un engagement c'est un engagement sans force c'est un engagement par amour pour soi parce que vous allez poser vos aspirations profondes vous allez vous interroger sur ce qui fait joie dans votre coeur c'est ça poser les résolutions et poser les objectifs c'est aussi oser rêver en fait oser s'autoriser à rêver et poser vraiment ce qui ce à quoi on aspire donc ça c'est 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 un fait en même temps en même temps laisser aussi la vie nous guider est important et aussi indispensable pourquoi parce que écouter la vie est indispensable parce que la vie n'est ni plus ni moins ce que je suis tout est vibratoire nous sommes des champs magnétiques et selon le champ vibratoire dans lequel nous sommes selon la prédisposition vibratoire dans lequel nous sommes nous aimantons des personnes et des situations à nous donc regarder la vie et écouter la vie c'est voir où est-ce que moi j'en suis c'est à dire que la vie qui se déploie là devant les yeux c'est moi puisque tout est vibratoire donc il y a un moment donné où poser les objectifs est important parce que c'est une façon de créer une vibration justement c'est une façon de créer un canal ouvert vers un désir qu'on aimerait être possible créer son objectif c'est je me donne l'autorisation que ce que j'ai envie là soit possible dans ma vie c'est une façon d'ancrer d'ancrer une vibration et voir comment ça interagit c'est une façon aussi de voir où est-ce que j'en suis donc je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit je le souhaite en fait je pose je pose un objectif et ça c'est important ok je pose une intention et cette intention a une vibration et je regarde comment la vie y répond donc alors je vais vous je pense que j'ai envie de faire un schéma je vais faire un schéma et je pense que ça va être parlant pour ce nom alors j'adore écrire on va juste régler ça pour que vous voyez du coup ma tête est coupée super ok ok comment on va créer ça ok on va supposer que on suppose pas c'est une réalité l'être humain est fait d'une infinie de champs vibratoires parce que nous sommes faits de plusieurs parties on peut pas dire qu'on se connaît totalement ce qu'on peut dire c'est que la vie nous révèle à chaque instant qui on est qui je suis où est-ce que j'en suis en réalité parce que j'ai une information de ce que je suis qui est dans mon conscient et il y a aussi énormément d'informations de ce que je suis aussi dans mon inconscient tout ça mis en mélange dans un shaker donne ce que ce que je vis dans ma vie donc je suis cet élément là qui fait un tout et je suis fait de plusieurs parties il y a des parties qui sont plus ou moins lisses dans lesquelles j'ai des parts de moi qui sont acquises par exemple je sais pas une part de moi qui a confiance en moi et ça c'est ok il y a des parts de moi qui sont un petit peu qui ont besoin d'être rétablis il y a des parts de moi qui sont acquises on va faire ça comme ça hop voilà ça se forme un petit peu comme ça hop 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 ok alors ça c'est moi c'est ce que je suis créer un objectif poser un objectif est important parce que c'est une façon de créer une vibration c'est une façon de s'autoriser à j'ouvre la voie à et je pose cette vibration dans l'univers donc je pose cette vibration dans cette vibration là qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe hop je crée cette vibration dans l'univers donc je vais la vivre qu'est-ce qui se passe il y a un moment donné où ça y est je me suis autorisée à et j'attends là j'observe la vie et je vois ce que la vie me renvoie à ce moment là je vais vous expliquer où est-ce que je vais en venir vous allez voir je vis la vie le temps passe et à ce moment là hop j'ai un premier frein je donne un exemple si par exemple je pose l'objectif de bon ça c'est poser son attention on est d'accord c'est par exemple que je crée le fait que ok moi j'ai envie professionnellement d'avoir un poste voilà le poste qui est au-dessus de moi voilà par exemple je veux une une promotion une élégation professionnelle d'accord je pose la vibration ça c'est ce que je veux nickel mais en même temps que j'avance qu'est-ce que je regarde je regarde où la vie me mène la vie me renvoie hop un premier blocage le premier blocage par exemple c'est que ce poste là ils l'ont accordé à ma collègue plus qu'à moi quand vous allez rencontrer un blocage ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas ce que vous avez posé ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de poser des objectifs ça voudrait juste dire que dans votre système il y a il y a il y a il y a un premier blocage qui est relié par exemple à cette part-là inconsciente de vous qui se révèle tout simplement et ce premier frein qui a besoin d'être rétabli par exemple par rapport au fait qu'on a cédé cédé le poste à une collègue par exemple constitue un blocage que vous avez pour vous réaliser mais ce n'est qu'un blocage ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas je précise encore ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour nous vous ne le savez pas encore à ce stade-là donc ce qui est important c'est qu'en même temps que vous posez votre objectif que vous soyez attentif chaque fois que vous auriez un frein ou un blocage ça veut tout simplement dire que vous auriez besoin de rétablir ceci afin de vous sentir davantage complet pour pouvoir avancer c'est comme s'il vous manque un élément pour aller encore un petit peu plus loin pour aboutir à votre objectif voilà c'est pour rétablir ceci alors comment faire par rapport au blocage soit vous avez une lecture très claire de ce qui se passe et que vous dites tiens là c'est une notion de légitimité par exemple et j'ai besoin d'asseoir ma légitimité et c'est ok si vous n'en avez pas conscience effectivement n'hésitez pas à demander de l'aide n'hésitez pas à voir un thérapeute afin qu'on puisse déprogrammer ce qui vous empêche de tendre vers ce qui est important pour vous et c'est pareil donc vous rétablissez et hop vous allez voir vous allez continuer peut-être un petit peu plus loin il y aura un deuxième frein pareil mais ça ne veut pas dire c'est important pour moi de poser ça parce que pour rebondir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure où les gens ils ont peur de poser des adjectifs par peur que ça ne se réalise pas ce n'est pas parce que vous avez un frein que ça veut dire que vous n'en êtes pas capable c'est pas parce qu'il y a un frein que ça veut dire que vous ne méritez pas j'insiste énormément dessus c'est quand vous avez un frein par rapport à un objectif que vous avez posé ça voudrait aussi dire que il y a une part de vous que vous auriez besoin de déprogrammer que vous avez besoin de rétablir en vous afin de vous avant que vous puissiez vous sentir davantage unifié pour avancer un petit peu plus loin voilà donc écouter la vie effectivement est aussi important j'espère que j'ai été claire j'insiste beaucoup dessus parce que c'est les deux en même temps en fait c'est pas juste ou l'un ou l'autre je vous donne un exemple ça veut dire que tenir compte de votre environnement est important si par exemple en parlant de l'objectif si par exemple j'ai décidé d'être une je suis une graine et je me suis dit j'ai envie que cette graine fleurisse je choisis un terreau un terreau qui va permettre que cette graine pousse pour avoir les fruits que j'aimerais sauf que je ne peux pas obtenir le fruit que je veux si je ne tiens pas compte de l'environnement dans lequel je suis donc tenir compte de l'environnement dans lequel je suis ça veut dire si je mets la plante au soleil qu'est-ce qui se passe si peut-être qu'elle a besoin d'eau peut-être qu'elle a besoin d'un peu de fraîcheur peut-être qu'il pleut il fait trop froid donc cette attention qu'on porte vis-à-vis de soi c'est l'attention qu'on porte vis-à-vis de la vie et c'est de cette manière que vous allez prendre soin de votre objectif voilà vous allez le faire pas à pas en étant en corrélation avec cette intention du cœur qui est votre objectif et ce que la vie vous renvoie ça va vous demander du coup à la fois d'écouter la vie de respecter votre rythme et de respecter tout ce dont la vie vous amène et dont vous avez besoin pour avancer davantage pour se réaliser davantage voilà donc j'espère que je vous ai amené pas mal d'éléments dessus si juste là il y a des questions vous n'hésitez pas à me les poser ou vous me les poserez tout à l'heure très bien donc ça c'est un point important maintenant maintenant je prends un souffle et on va passer à la deuxième partie maintenant comment poser un objectif voilà comment comment juste comment poser un objectif la première chose que je vous conseille de faire c'est prendre un cahier de route pourquoi parce que écrire va vous permettre d'ancrer je vais enlever la page de façon à ce que vous ne restez pas de suite hop là super donc la première chose que je vous conseille de faire c'est prendre un cahier de route ou un journal intime et écrire écrivez vos objectifs c'est une façon déjà de voilà comme j'ai dit d'ancrer cette impulsion cet élan d'ancrer vos intentions la deuxième chose à faire c'est de prendre un temps d'introspection un temps d'introspection pour faire le bilan pardon de ce qui s'est passé pour vous l'année d'avant pourquoi parce que vous allez faire le point en fait il est indispensable à un moment donné de faire une mise à jour vous voyez comment vous avez vécu les choses l'année d'avant vous pouvez notifier ce dont vous êtes fier de vous ce que vous auriez envie de maintenir pour vous cette année et surtout 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 notez les points d'amélioration qu'est-ce que vous voulez améliorer qu'est-ce que vous voulez changer quels sont les points les erreurs que vous ne voulez pas réitérer sur quel point est-ce que vous avez besoin de porter de la vigilance sur quels sont les domaines dans lesquels vous avez envie de mettre davantage de votre temps comment vous voulez rééquilibrer votre temps et rééquilibrer votre énergie donc si cette mise à jour n'est pas faite vous ne pouvez pas à un moment donné aspirer vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose sans rien mettre en place en fait c'est pas possible il y a un moment donné il y a une responsabilité une conscience à poser dans votre vie donc il s'agit donc ici de 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 répertorier donc de les répertorier dans chaque domaine parce que là j'ai vu les commentaires que j'ai reçus il y a des commentaires qui sont assez je veux de la joie je veux être heureuse je veux davantage lâcher prise oui ok mais dans quel domaine dans quel domaine plus vous allez être précis et plus vous allez pouvoir poser des actes qui vont être concrets et précis qui vont vous permettre de vivre le changement qui vont augmenter les chances de vous permettre d'être heureux en fait d'être au coeur de votre vie donc moi j'ai j'ai répertorié cinq domaines je vais vous les montrer hop là hop là hop là hop là voilà voilà ok donc répertoriez ça de façon à ce que vous puissiez super tac nickel donc l'idée c'est qu'est-ce que j'ai vécu l'année dernière par rapport dans le domaine professionnel est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais améliorer et qui me ferait du bien est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer et qui contribue à nourrir ce qui est important ce qui fait joie à mon coeur est-ce que je dois diminuer mes heures de travail est-ce que je pense que là il est important que vraiment je me booste et que je pose des résolutions de manière claire et que je les pose dans mon agenda par exemple ensuite il y a le domaine personnel dans le domaine personnel il y a plusieurs points le domaine personnel c'est soi par rapport à soi-même c'est-à-dire de quelle manière je vois par rapport à l'année dernière comment j'ai pris soin de moi et qu'est-ce que je peux améliorer cette année qu'est-ce que je peux garder aussi c'est ok l'année dernière j'ai vu que j'ai pris assez de temps pour moi pour méditer par exemple pour me remettre en question et ça c'est super important parce que c'est super important de soi par rapport à soi qu'il y ait une réelle bienveillance morale une bienveillance spirituelle et intellectuelle parce que vous ne pouvez pas ne pas vous remettre en question c'est tellement important vous remettre en question par rapport à vous-même faire le point par rapport à vous-même c'est avancer c'est vraiment faire en sorte d'être heureux donc de quelle manière est-ce que au point de vue personnel vous avez pris soin aussi de votre santé physique c'est-à-dire de votre corps est-ce que j'ai fait attention à mon alimentation peut-être que cette année ça pourrait m'aider moi qui ai peut-être envie de perdre du poids ou pas est-ce que cette année j'ai besoin d'apprendre à manger en conscience donc vous pouvez vraiment poser cet objectif ensuite il y a aussi dans le domaine sentimental c'est-à-dire quelle est la place est-ce que l'année dernière j'ai pris soin de ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe est-ce que ça m'a manqué est-ce que ça a été difficile est-ce que cette année j'ai besoin de porter une attention particulière ou pas ou est-ce que cette année en fait je pense qu'il y a un rééquilibrage je me suis tellement consacrée à mon domaine sentimental que j'ai négligé mon domaine professionnel par exemple donc à vous de voir comment vous pouvez rééquilibrer tout ça ensuite il y a la domaine familiale donc le domaine familial c'est prendre soin de votre relation par rapport à votre mère votre père vos enfants c'est-à-dire le premier cercle déjà est-ce que cette année j'ai envie de comment ça s'est passé l'année dernière dans ma relation il se pourrait aussi que vous ne savez pas en fait je ne sais pas je ne sais pas comment pour l'instant je ne sais pas je ne sais pas quel est l'objectif que je vais poser par rapport à ma relation par exemple avec ma fille ou ma relation avec mon mari avec mes parents je ne sais pas comment je peux poser ça pour l'instant et c'est ok l'essentiel c'est que vous puissiez pointer et valider que vous êtes en train de faire un choix c'est-à-dire je valide effectivement que là par exemple je ne sais pas par rapport à ma relation avec mon frère je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais décider et c'est ok c'est ok je sais que je commence l'année en ne posant rien et je reste avec ça en conscience peut-être que ça peut évoluer dans l'année mais pour l'instant je notifie que je suis incapable de prendre une décision par rapport à ce domaine-là et c'est d'accord ensuite il y a aussi le domaine social c'est-à-dire que tout ce qui est les amis le relationnel avec les amis est-ce que cette année j'ai besoin de prendre soin de mon relationnel avec je ne sais pas une amie en particulier par exemple ou mon groupe d'amis est-ce que cette année j'ai envie de nourrir ma relation invitée avec mes amis peut-être que ça peut passer par ça fait longtemps que je n'ai pas invité les gens chez moi peut-être que j'ai besoin de m'ouvrir aussi parce qu'il y a des moments où on peut se dire l'année dernière je me suis sentie seule effectivement donc cette année peut-être cette année voilà j'ai envie de m'ouvrir voilà l'acte que je peux faire dans le domaine social donc regardez bien par rapport à l'année d'avant et voyez ce qui ce que vous pouvez améliorer ou pas voilà mais que vous posez tout ça en conscience par rapport à vous-même maintenant comment une fois que tout ça est répertorié donc tout ça vous allez avoir sur le fascicule donc tout ça il vous suffira juste de compléter donc ça va être assez confortable voilà après c'est comment augmenter les chances pour que les objectifs que vous allez poser se réalisent la première chose qui est importante c'est que tout objectif que vous allez poser soit exprimé en positif voilà que ça soit exprimé de manière claire que ça soit en positif et aussi que ça soit concret c'est-à-dire ok moi l'année dernière je me suis sentie par exemple dans ma vie de couple par exemple en point de vue sentimentale je peux dire ok je me suis sentie moi j'ai besoin de de comment je vais expliquer ça je sais pas j'ai besoin de de j'ai besoin de me sentir bien voilà j'ai besoin de lâcher prise mais enfin c'est important d'être clair parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement ramenez tout au concret comme si vous êtes au quotidien en fait dans le quotidien tous les jours comment ça se vit cette relation sentimentale comment je peux poser ça de manière concrète vis-à-vis de lui c'est-à-dire est-ce que finalement lâcher prise ça voudrait dire tout simplement que il est temps et il est important pour moi au lieu d'être dans les exigences vis-à-vis de l'autre de me donner les moyens de m'apporter ce dont j'ai besoin par exemple et cette année je vais être vigilante dans le fait de m'apporter ce dont j'ai besoin plutôt que l'exiger de mon conjoint et ok et je vais être vigilante avec ça en fait au jour le jour je vais y penser au jour le jour donc ça c'est une chose ensuite je vais vous amener à respecter du coup les 5 points les 5 points qui sont importants qui vont vous permettre voilà donc je dis au familial formulé de manière concrète et respecter les 5 points qui sont le SMART qui est là c'est-à-dire que l'objectif doit être formulé de manière simple ensuite il est important qu'il soit mesurable mesurable qu'est-ce que ça veut dire mesurable ça veut dire que vous allez le mesurer avec votre ressenti si vous allez poser un objectif c'est important que vous puissiez connecter ça à quelque chose qui vous apporte de la joie à quelque chose qui vous apporte de la paix de la sérénité ou de la sécurité à l'intérieur de vous donc vous allez le mesurer de cette façon-là pour que vous puissiez voir est-ce que cet objectif est si important pour vous ou pas est-ce que c'est prioritaire ou pas ensuite il y a que c'est important que votre objectif soit atteignable ensuite qu'il soit réalisable et qu'il soit posé dans le temps posé dans le temps cela implique du coup pour vous de poser d'avoir l'usage d'un agenda dans lequel vous allez poser les actes qui vont être importants pour vous et qui sont en lien avec les objectifs que vous allez poser donc moi je vous invite vraiment à avoir un agenda justement parce que c'est vraiment un engagement vis-à-vis de soi-même je m'engage et je prends rendez-vous vis-à-vis de moi par rapport à ça par rapport à un objectif que je pose voilà donc tous ces tous ces points-là vont vous permettre d'augmenter vraiment les chances pour que vos objectifs se réalisent maintenant j'ai pris des notes maintenant oui 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 je voulais vous parler de ça poser un objectif c'est poser une intention positive vis-à-vis de vous-même c'est je vais poser ce que je souhaite vivre et qui fait joie à mon coeur on est d'accord c'est poser vos aspirations profondes c'est se donner les moyens de réaliser vos désirs vos besoins et vos envies donc cet objectif-là dépend de moi c'est quelque chose qui me nourrit moi c'est pas quelque chose vous pouvez pas poser un objectif par rapport à l'autre vous ne pouvez pas dire par exemple je veux que mon fils étudie davantage mon objectif c'est que mon fils puisse étudier davantage l'année prochaine ce que je souhaite c'est que voilà par exemple vous ne pouvez pas avoir cet objectif-là l'objectif c'est quelque chose qui dépend que de vous ça veut dire que compte tenu du contexte qui est là quand je vois que mon fils n'étudie pas comme moi je souhaiterais la question c'est quel est l'objectif quelle est mon inspiration dans cette histoire par rapport à cette situation-là qu'est-ce que je souhaite pour moi par rapport à moi-même donc je proposais l'objectif de ce que je souhaite pour moi compte tenu de cette situation par rapport à mon fils c'est de de lui faire confiance par exemple ça c'est l'objectif qui vous concerne c'est un objectif qui dépend que de vous voilà donc ça c'est très important donc un objectif ne peut pas être dépendre de l'autre non mais l'objectif ce n'est pas non plus un il faut que ou je dois il n'y a pas d'obligation l'objectif un véritable objectif ne régit pas cette pression-là parce que dans le il faut que et je dois il y a vraiment cette pression et cette pression aussi elle pourrait être aussi liée à un manque de confiance en la vie un manque de confiance en la vie ça veut dire aussi un manque de confiance vis-à-vis de vous-même donc quand vous allez poser quelque chose n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre réalité si vous désirez quelque chose la vie vous le rend à une condition c'est que vous acceptez aussi de communiquer avec elle et d'écouter ce qu'elle vous renvoie et de recevoir et de rétablir à chaque fois par des programmations les différents blocages et intégrer ça en vous voilà c'est vraiment une collaboration qui est un avec la vie voilà ok vous vous êtes posé vous avez vu une introspection par rapport à l'an dernier vous avez vu par rapport à l'an dernier quels sont les domaines dans lesquels il y a des points d'amélioration vous avez répertorié dans chaque domaine super vous l'avez formulé en positif en respectant vraiment tous ces points-là pour augmenter les chances pour que ça puisse se faire génial vous allez constater à partir de là que mais ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure en fait ça rejoint c'est à dire qu'il y a je vais appeler ça des grands objectifs et des petits objectifs il y a des grands objectifs que vous allez poser tels que par exemple je veux avoir un enfant ou je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie et dans cet objectif-là vous n'auriez pas la visibilité ni sur le temps ni sur la faisabilité en fait mais ça va correspondre à une aspiration profonde à une intention à un élan qui est sincère et vrai à l'intérieur de vous ok ça c'est une chose ce n'est pas parce que vous n'avez pas la visibilité que c'est une raison de ne pas y croire je vous invite à le poser profondément puisque dans la mesure si vous avez vraiment conscience que vous êtes créateur de votre réalité ça veut dire que vous pouvez changer les choses la deuxième chose c'est que vous pourriez aussi en même temps que vous avez cette aspiration ce grand objectif et cette aspiration-là je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie ou je veux avoir un enfant vous pouvez aussi déjà dire quel est le petit pas que je peux faire qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là quel est le plus petit objectif que je peux déjà poser qui est à portée de main que je peux faire par rapport à moi-même quelle est la première vibration quelle est la première pierre que je peux poser qui va tendre vers ce qui est cher à mon cœur cet objectif-là il va être davantage réalisable pour vous vous allez pouvoir le noter dans votre agenda ça pourrait être par exemple ok j'ai envie de rencontrer cet homme-là ou la femme de ma vie je vois que l'année d'avant je ne suis pas beaucoup sortie je vais ménager mon temps de travail ok je m'engage cette année à finir plus tôt pour avoir un temps de sortie un temps pour accepter les invitations qu'on me donne par exemple pour avoir un enfant ça pourrait être à vous de voir en fait mais quoi qu'il en soit vous pourrez déjà poser un petit objectif vous posez et vous voyez comment la vie vous renvoie ça à fur et à mesure vous allez avancer à fur et à mesure vous saurez quel est le pas que vous allez pouvoir poser vis-à-vis de vous-même voilà donc je suis un peu partie je reste toujours dans ce que je viens de dire là oui donc là vous avez posé vos objectifs selon chaque domaine et en même temps il y a une chose qui est très très importante c'est aussi de dire ok j'ai répertorié dans chaque domaine quels sont les objectifs quelles sont les aspirations profondes la question qui est aussi importante c'est comment quelle est la proportion que je donne dans chaque domaine afin de trouver un équilibre et l'équilibre que vous allez trouver c'est l'équilibre qui est écologique pour vous je donne un exemple si par exemple si par exemple vous dites ok moi ça c'est c'est moi et l'espace et le temps dans lequel je vis les choses c'est mon cercle de vie d'accord cette année je m'engage et c'est important pour moi par exemple professionnellement parlant j'ai besoin de cette année de me consacrer à ma vie professionnelle c'est vraiment mon ambition c'est vraiment mon envie c'est vraiment important pour moi j'ai un besoin de réalisation d'accord je me consulte je vois que l'année dernière mon besoin de réalisation n'était pas assez important en fait ok cette année j'ai envie d'augmenter je vais dire que je vais consacrer 50% de mon temps pour ma vie professionnelle c'est un choix c'est un choix que je vais faire l'équilibre n'est pas un équilibre intellectuel c'est un équilibre que vous allez ressentir avec votre coeur c'est un équilibre où il n'est pas nécessaire de se comparer aux autres c'est un équilibre qui est unique et qui est propre à vous qui est propre à vos besoins à vos envies cette année je décide par exemple de consacrer 50% pour ma vie professionnelle je le sais en conscience je vais consacrer aussi par exemple je me suis dit ok donc ça allez j'ai vraiment pas cette année mon objectif ma vie sentimentale j'ai pas de place pour ça je vais en consacrer que 20% ça c'est ma vie sentimentale par exemple moi allez je il me reste 30% donc il y a une répartition qui va se faire à fur et à mesure qu'est-ce qui est important ce qui est important c'est que pourquoi faire ce schéma est important parce que non seulement vous allez pouvoir déterminer en conscience l'énergie et le temps que vous êtes prêt à mettre pour un domaine que vous auriez choisi de développer parce que c'est important pour vous à ce moment là vous allez pas vous dire tiens je comprends pas je me sens mal j'ai ma vie sentimentale qui est mise de côté je rencontre personne ah non ça va vous permettre de rester en conscience j'ai fait un choix et c'est un choix en conscience que je pose je fais un choix en conscience que ok je ne pourrais pas me consacrer à ma vie sentimentale donc donc je n'en ai pas j'ai pas d'exigence j'arrête d'avoir des exigences et je reste cohérent et cohérente avec mes choix que je pose à la base donc trouver vraiment une proportion un équilibre dans tous ces domaines de façon qui soit écologique pour vous voilà je pense que ça c'est vraiment important de façon à ce que vous n'ayez pas d'exigence voilà et que vous vous sentez bien avec ça bien super donc maintenant la question c'est comment faire pour tenir pour les tenir ces résolutions simple pour pouvoir tenir ces résolutions c'est important que vous augmentez votre pourquoi j'explique si votre pourquoi vous voulez poser l'objectif n'est pas assez dense n'est pas assez important pour vous il est normal que vous n'allez pas le tenir si moi le côté professionnel est à 50% et ça effectivement c'est hyper important pour moi et je sais pourquoi j'ai envie de le faire parce que ça moi ça m'apporte ok ça augmente ma confiance en moi l'estime que j'ai pour moi-même j'ai l'impression d'être au coeur de ma vie je me réalise mon besoin de sécurité est nourri mon besoin de réalisation est nourri et pour moi c'est par exemple indispensable avant de pouvoir rencontrer quelqu'un et bien je sais pourquoi est-ce que je sais je suis prête à y mettre de l'énergie et du temps pour ça donc je le fais en conscience donc en même temps que vous avez besoin d'augmenter votre pourquoi pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de votre objectif il est aussi important que vous puissiez vous visualiser et être vraiment au contact de ce que vous pourriez ressentir si vous l'aviez déjà je me visualise comme si ça y est j'y suis et ça waouh ça fait joie à mon coeur de me dire que je me suis réalisé professionnellement par un super génial on est ok donc j'espère que vraiment ça vous a permis d'amener oh je sais plus comment on m'a pas fait on se voit à l'envers dans ce truc donc voilà j'espère que du coup ça vous a amené les éléments nécessaires par rapport à tout ce que je viens de développer là donc là je vais passer à la conclusion si je sais pas s'il y a des questions ou pas il me semble que tout le monde s'il y a des questions vous n'hésitez pas je vais conclure en fait je vais conclure je vais enlever ça je vais pas prendre je vais te mettre un chat ok ok donc poser un objectif est important il est important parce qu'il me permet d'être au coeur de ma vie il me permet d'être au coeur de ce qui fait joie à mon coeur je pose ce que je souhaite je suis je suis je me réalise dans ce qui fait joie pour moi et je me donne le droit j'ose et je m'autorise à les poser c'est ok dès lors que je pose cet objectif là waouh c'est une permission que je donne à mon système vibratoire que cela soit possible super tant que je n'ai pas cette autorisation là l'univers ne peut pas me le donner je crée cette vibration cette vibration elle est là et j'ouvre cette vibration je l'ancre nickel je regarde qu'est-ce que la vie me renvoie quand je pose cette vibration là je regarde ce que la vie dit de moi parce que ma vie c'est un vaste champ c'est ce que je suis ce que je vis me montre ce que je suis et où est-ce que j'en suis je regarde ce que la vie me renvoie je me dis waouh tiens j'ai un frein ce n'est pas parce que j'ai un frein que ça veut dire que je ne le mérite pas ce n'est pas parce que j'ai un frein que ça veut dire que je ne suis pas capable ça veut juste dire que j'ai un élément compte tenu de mon objectif en même temps que j'avance vers cet objectif je vois qu'il y a un élément que j'ai besoin d'intégrer en moi cet élément constitue vous pourriez dire une peur un blocage un frein nickel soit j'en ai la lecture et c'est nickel si j'en ai pas la lecture par rapport à ce blocage n'hésitez pas à demander de l'aide allez voir un thérapeute qui vous permettra moi je parle de la déprogrammation parce que c'est essentiellement ce que je fais pour déprogrammer cette mémoire de façon à ce que vous puissiez continuer sur le chemin nickel donc après écouter la vie va vous permettre aussi du coup de respecter votre rythme et quoi qu'il en soit le rythme de la réalisation du projet est forcément le rythme qui va vous correspondre donc ça c'est une chose ça va vous permettre aussi de réajuster à fur et à mesure afin que afin que vous puissiez prendre soin de vous voilà donc moi je vous invite vraiment vraiment à vous faire confiance si vous vous faites confiance vous pouvez faire confiance en la vie puisque vous êtes créateur de votre propre réalité donc laissez laissez la résolution se mettre en place créez-la et laissez la résolution se mettre en place naturellement quand l'objectif se pose naturellement c'est que c'est ok ça y est c'est ancré ça y est c'est validé ça va vous demander parfois d'avoir le courage d'aller affronter vos peurs d'aller dépasser le blocage ça va vous demander aussi de vous accueillir et d'être dans la douceur vis-à-vis de vous-même pour accueillir chaque fois que vous êtes confronté à un blocage voilà donc ça va vous à chaque fois ça va être vraiment cette danse qui va se faire entre l'intention l'impulsion et ce que la vie dit de vous et surtout 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 n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin c'est vrai que pour moi la déprogrammation est vraiment magique c'est parce que ça c'est vraiment ça ça amène à sortir de ce cercle infernal en fait les résultats sont tellement rapides donc ne restez pas là trouvez les solutions quoi qu'il en soit et donnez-vous juste les moyens de vivre ce qui est important voilà j'espère que j'ai été claire que je vous ai amené les éléments effectivement j'ai préparé un passicule c'est un pdf qui va vous aider justement à compléter les différents domaines je résume à travers ce passicule aussi ce que je vous ai dit là alors comment faire pour l'obtenir c'est d'abord c'est gratuit parce que j'avais envie de vraiment d'être auprès pour vous donc c'est gratuit profitez-en il vous suffit en fait de m'envoyer un mail un email en mp de façon à ce que je puisse vous envoyer ça voilà donc n'hésitez pas à partager l'information autour de vous et de partager la vidéo si ça vous a parlé je reste à votre disposition avec grande joie si vous avez des questions par rapport à ce qui a été posé là donc n'hésitez pas à m'écrire voilà merci infiniment de m'avoir écoutée d'avoir été là est-ce qu'il y a des questions oui non je vais finir en vous exposant aussi ce qui quel est le programme en fait pour les jours à venir si vous avez envie le vendredi 11 janvier à 19h30 donc n'oubliez pas il y a la méditation de l'accueil inconditionnel il reste des places donc n'hésitez pas à vous inscrire le 24 le jeudi 24 janvier à 19h à l'espace donc ça ça va se passer à Nice je vais faire une conférence gratuite sur les blocages liés à nos vies antérieures donc ça je pense que c'est un sujet qui est très important il y a des gens qui posent pas mal de questions dessus donc je serais ravie de vous faire partager mon expérience sur le sujet ensuite il y a un autre un atelier sur deux jours le 9 et 10 février ça va se passer à Nice aussi sur un jugé qui me paraît tellement important et qui nous concerne tellement tous c'est être en paix avec nos relations amoureuses passées alors pourquoi est-ce que j'ai créé cet atelier sur deux jours tout simplement parce que pour pouvoir construire une relation épanouissante il est indispensable d'être en paix avec nos relations passées voilà sinon ce qui se passe c'est que on exige à l'autre de réparer ce qui n'a pas été donc voilà de toutes les façons l'événement va être mis sur Facebook vous allez avoir la possibilité de vous inscrire on sera en groupe restreint pour que je puisse m'occuper de chacun de vous comme d'habitude donc voilà les infos sur les ateliers les conférences et les méditations à venir voilà je vous remercie infiniment merci à tout le monde des petits coeurs et merci à tous d'être là présents aujourd'hui merci pour les petits mots que vous m'avez mis et qui m'ont permis de me rassurer qu'au niveau de la technique tout va bien je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année dans laquelle vous allez vous autoriser et oser pleinement vous réaliser dans ce qui est important pour vous je vous souhaite de vous dépasser je vous souhaite de la légèreté je vous souhaite de la folie pour tout simplement vous éclore tel que vous êtes en dehors du regard des gens et de vous sentir libre pleinement d'être vous et j'espère que justement ce live vous a permis d'avoir les éléments de faire ce pas là vers vous même et d'oser pleinement savourer la vie telle que vous vous le souhaitez que vous puissiez retrouver et la joie et la paix dans votre coeur voilà je vous dis à tout bientôt je reste à votre disposition n'oubliez pas de m'envoyer les mails si vous voulez avoir le fascicule ciao tout le monde à bientôt tout plein de coeur à bientôt tout le monde r'éton samedi t'a 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 telle t'a 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 t'a